Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach du mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de la raison d'être de votre surpoids, du sens. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour que vous soyez informé de chaque dernière vidéo qui sort et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog www.quittetekilop.com. Alors peut-être que vous ne le savez pas, ce que je doute, mais ce n'est pas un hasard si l'on est en surpoids et ce n'est pas plus qu'un manque de chance. Le surpoids, il a une véritable raison d'être et la manière d'appréhender notre vie, de voir les choses, les expériences que l'on vit, et bien tout ça, ça nous construit sans arrêt. Ça construit nos comportements et notamment nos troubles du comportement alimentaire. Ça peut sembler un peu fort que je parle ici de troubles du comportement alimentaire et peut-être que vous vous dites, ok, mais je ne suis pas concerné par ça. Je ne me sens pas concerné par ça parce que moi je grignote, oui, quand ça ne va pas, je mange du sucre, j'ai des compulsions, quand je suis stressée ou que par exemple je m'ennuie ou que je suis contrariée, et bien sachez que manger sans faim et donc au-delà de sa satiété également, et bien ça fait déjà partie des troubles du comportement alimentaire. La population en général, elle continue de grossir, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis ces dernières années, on sait très bien qu'il n'y a plus rien à prouver. Actuellement, au niveau des régimes, on sait que ça ne fonctionne pas, qu'ils sont inefficaces. Donc, si vous souhaitez entreprendre une démarche de perte de poids durable, sautez du train des régimes qui vous ont maintenu ou qui vous maintiennent en surpoids et en mauvaise forme depuis trop longtemps. Oubliez les poudres en tout genre, les solutions miracles, les charlatans qui vous font croire qu'une pilule magique ou une solution miracle existe et revenez plutôt à l'équilibre naturel de votre corps. Revenez aux bases, revenez juste à du bon sens. Comprendre comment et pourquoi vous prenez du poids, c'est la base sur laquelle réfléchir et c'est la base sur laquelle vous appuyez et la raison pour laquelle vous prenez du poids, elle va bien au-delà du fait que vous mangez trop. Pour retrouver votre poids d'équilibre durablement, la seule solution, c'est de comprendre et de modifier vos comportements face à la nourriture. Et la première chose, la première attitude à avoir ou à retrouver, c'est de manger selon votre besoin, en écoutant votre faim et en respectant votre satiété. Toutes les situations qui vous poussent à manger ou dehors d'un besoin physiologique ne peuvent que vous maintenir dans votre surpoids. Et il n'y a aucun mystère, il n'y a aucun autre mystère. Donc laissez-moi vous dévoiler encore un secret. La situation dans laquelle vous êtes actuellement, elle est induite par votre stress et par vos émotions. Vos émotions créent vos résultats. Je répète, vos émotions créent vos résultats. Travailler sur vous, réfléchir à vos comportements, c'est la meilleure option pour commencer à mincir. Mincir durablement, ça implique des modifications profondes de vos comportements alimentaires. Et avant d'entreprendre une telle démarche, comme je le disais dans une autre vidéo, c'est de trouver le sens, la raison profonde de votre pourquoi. Pourquoi vous voulez changer ? Alors par exemple, ça pourrait être, je veux retrouver mon poids idéal parce que je veux me sortir mieux de ma peau et reprendre confiance au moins. Ça, c'est une raison qui est forte. Vous voyez ? Donc maintenant, c'est à vous, trouvez quelque chose d'incontestable, plus profond qu'une résolution du nouvel eau. Quelque chose qui vous gardera motivé, quoi qu'il arrive, même lorsque la motivation ne sera pas au rendez-vous, pour parcourir ce chemin de votre transformation. Pensez-y. Trouvez cette raison. Donc ça, posez-y aujourd'hui peut-être, à ce moment-là, maintenant je ne sais pas quelle heure il est pour vous, vous regardez cette vidéo, pensez à ça si vous devez perdre du poids. Voilà, cette vidéo est terminée, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt !